Tirage écoute-cœur pour une personne qui me permet de dévoiler son message qui est le suivant. Bonjour madame, j'ai découvert que mon mari mène une double vie. Dois-je le démasquer cette semaine ou attendre et l'écouter me mentir encore quant à son emploi du temps? Bien, j'ai tiré ici quelques cartes pour vous. Vous pouvez aussi les interpréter d'une façon différente à la mienne. En la première, j'ai perçu ici toute l'agitation ressentie face à ce qui est vécu actuellement. On tourne en rond, on le sait qu'il y a quelque chose qui doit changer en la relation. On est conscient que ça va mal. Votre mari ici, on me le présente souffrant. Beaucoup de chagrin, de peine retenue. Je perçois le déchirement, le tiraillement. Je le perçois divisé. Beaucoup de contrôle de ses émotions en ce moment. Beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. En fait, je vous perçois souffrant tous les deux. On me parle de la communication floue en ce moment. Un manque d'authenticité en votre communication. Des non-dits, des petits mensonges. Des promesses qui ne se tiennent pas. Mais malgré tout ça, je perçois ici votre détermination à faire face à l'épreuve qui est devant vous. Vous êtes prêts à faire face à vos peurs afin de connaître la réalité. Ce qui en est. Parce que vous, pour vous, le couple, c'est un objectif qui vous tient à cœur. C'est ce que je perçois en cette carte. Et c'est important pour vous que le couple ait une fondation, une base solide. Maintenant, en cette carte, je perçois le dévoilement, la mise en lumière de ce que vous savez. Et aussi de ce que vous ressentez par rapport à ce qui est vécu actuellement. Quand j'ai calculé les cartes, j'ai vu celle qui me parle de la communication vraie, authentique. C'est la carte qui me parle du partage, des échanges où l'on écoute et on accueille l'autre aussi en son vécu. C'est vraiment une carte qui me parle de guérison par le biais de l'expression de soi et de l'accueil de l'autre. Donc, voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous concernant votre question. Maintenant, c'est à vous de décider quand sera le bon moment pour vous de vous exprimer par rapport à ce que vous savez et de ce que vous ressentez concernant ce qui est vécu actuellement. Donc, je vous souhaite une belle semaine.